Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, moi c'est Déborah Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo un peu réflexion Ok, elle va pas plus Entre les voisins puis elle, je pense que je vais avoir du mal à filmer J'allais dire que, enfin je suis dans une période de grande réflexion en fait dans ma vie De grande réflexion Le truc de base en fait c'est les études Alors j'ai pas fait de grandes études Donc je pense que je suis pas non plus ultra légitime quand je dis ça Mais j'arrive à un stade de ma vie où, je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon temps Je vous explique En fait depuis le lycée, moi j'ai jamais été vraiment une mauvaise élève J'ai toujours été moyenne voire bonne quand je me donnais les moyens Parce que je suis du genre un peu flémarde Donc du coup j'en fais le moins possible Moi j'en fais, mieux je me porte Donc j'étais vraiment dans le strict minimum Mais je sais que si par exemple je me donne les moyens Je peux vraiment faire partie des meilleurs de la classe Mais ça a jamais été mon objectif Et donc encore du lycée ça allait Je commençais déjà à en avoir marre Mais je me suis dit, bon voilà quoi c'est le bac Donc tu passes le bac et puis voilà Tu vas pas t'arrêter au bac Parce qu'après le bac, t'as pas de diplôme en soi Donc tu pourras rien faire de très spécial Après c'est faux, il y a des formations Enfin bref, moi c'est comme ça que je pensais à ce stade là Donc du coup je décide de faire un BTS Donc gestion de la PME pour ceux que ça intéresse J'ai prévu une vidéo que je devais faire depuis l'année dernière sur ce BTS Mais ça n'est toujours pas sorti Mais tout ça pour dire que voilà Je fais mon BTS Globalement ça se passe bien J'ai des bonnes notes Je suis toujours bonne élève Mais je suis pas non plus excellente Dans le sens où je fais toujours le strict minimum C'est à dire que la période du BTS Ça a été dure pour moi Pas dure dans le sens difficulté Parce que là en fait on est en période de pandémie Mais même ça, j'ai envie de vous dire Ça m'a pas du tout affectée Honnêtement, moi ma vie, je la vis très bien Pendant le confinement Je n'ai pas de problème avec le confinement Je me sens très bien chez moi Franchement, comme je suis calzanière Ça me dérange pas de rester chez moi Au contraire, je préfère Plutôt que d'aller en cours Mais ça a été dur pour moi Dans le sens où Peut-être que vous vous êtes rendu compte Un petit peu A travers mes vidéos Ceux qui me suivent vraiment Même si je sais que je fais des vidéos Un peu aléatoires Et c'est difficile de se dire Ok, elle va sortir quoi ? Là tout de suite J'ai envie d'entreprendre dans ma vie Donc quand je dis entreprendre Je veux dire dans le côté entrepreneurial J'ai envie de faire des choses Assez conséquentes En fait, je n'ai pas envie de me contenter D'une vie de salarié C'est-à-dire que Bon Vous allez me dire Oui, mais de toute façon Tu connais quoi à la vie ? Parce que je sais qu'il y a des gens aussi Qui me regardent assez âgée Beaucoup plus âgée que moi Mais disons que les expériences Salariales que j'ai eues Même si c'était des emplois en soi Qui n'étaient pas qualifiés Justement Ne m'ont pas satisfait Je me donnais à fond pour un travail Qui ne m'importait pas Juste pour l'argent en fait C'est chiant parce que ça te prend toute la journée C'est-à-dire que tu rentres chez toi le soir Après, c'est fini Il n'y a plus rien Et ça recommence le lendemain Donc je me suis dit Quitte à travailler autant Autant que ce soit pour moi Donc Rien que pour ça Je veux entreprendre Mais je veux aussi entreprendre Parce que j'ai envie d'améliorer ma qualité de vie Je ne parle pas de ma situation personnelle Mais bon Je ne suis pas non plus riche Loin de là En plus, j'ai le statut étudiant Donc vous vous doutez bien Que ce n'est pas non plus la folie Encore là, ça commence à aller mieux Mais j'ai envie d'entreprendre Je m'intéresse à beaucoup de domaines Donc Pour ceux qui savent A peu près maintenant J'ai mon petit truc Avec la cire orientale Où je fais des épilations Et je vends aussi de la cire Donc ça, ça commence à prendre Et voilà Je m'intéresse aussi au dropshipping Donc dropshipping, e-commerce en général Je m'intéresse aussi à l'immobilier Enfin à la bourse Aux cryptos Enfin en fait je m'intéresse A tellement de domaines Et je me dis que Choisir un emploi Parce que c'est ça Quand on est salarié Il faut faire un choix Il faut se contenir à ce choix Et Et aussi J'aime aussi beaucoup Faire des vidéos YouTube Voilà Ça aussi j'ai oublié de le dire Il faut se contenir à un choix Et ça franchement J'ai du mal Parce que ça ne me correspond pas Et je me dis Quand même C'est bien triste En soi La vie est courte Dans le sens où Je me suis fait la réflexion Là j'ai 20 ans Et franchement Je ne suis pas du genre A stresser Parce que voilà J'ai 20 ans Nanana Enfin non Je n'ai pas 20 ans encore En plus j'ai 19 ans Je vais avoir 20 ans Le 7 jours Mais Là je me dis Voilà C'est l'âge Il faut que je fasse Beaucoup de choses J'ai envie de En fait c'est le moment Où il faut entreprendre Il faut prendre des risques Parce que là Je n'ai pas d'attache Je n'ai pas de famille Je n'ai pas d'enfants à me dire Enfin bref Je n'ai pas d'attache Donc c'est le moment Où il faut construire quelque chose Et je me dis que J'aurais du mal A construire quelque chose En étant Salariée En passant En faisant des horaires 8h 17h Parce qu'en fait Il faut savoir que A part ça J'ai quand même eu Une expérience Avec mon stage Donc suite au BTS En fait vous savez Quand vous faites un BTS Vous devez faire Un stage En première année Bon je ne l'ai pas fait Grâce ou à cause du Covid Et puis En deuxième année Là c'était obligatoire Donc c'était un stage De un mois et demi Et je peux vous dire Que cette période là Je l'ai vraiment Très mal vécue Pourquoi ? Parce que Bon j'étais aussi Dans une spécialité Qui en soi Ne me gêne pas Mais c'est pas non plus La passion quoi Je veux dire J'ai toujours eu une facilité C'était contrôleur de gestion J'ai toujours eu une facilité Dans les chiffres Et compagnie Mais c'est pas ce qui me passionne En fait Je le fais pour le faire Dans le sens Après quand je fais quelque chose J'essaie de le faire bien Sauf que Encore la première semaine Ça allait Parce que la compagnie Bien Le personnel Franchement Ils sont adorables J'ai eu une équipe J'ai eu une équipe Adorable Et franchement La façon dont je suis partie Aussi C'est pas Voilà Mais j'ai eu une Des gens tellement adorables Que du coup C'est ça qui me faisait supporter Vraiment le fait de travailler Et de me donner les moyens Mais Je me suis dit Je veux pas que ce soit ça ma vie Parce que la compagnie En fait C'est quand même Une grande entreprise Qui a une renommée Et je vois les gens Qui ont Un gros Un statut Assez élevé Dans cette société Je vois comment Il se tue à la tâche Et Moi j'ai pas envie De me tuer à la tâche Comme ça Du moins pas pour quelqu'un Et c'est peut-être égoïste De penser ça Et là je vous dis ça Ah on a santé Mais ouais J'ai l'âge J'ai 19 ans Mais si ça se trouve En 10 ans Je vais vous dire La sécurité Mais en fait J'ai pas envie D'être comme ça J'ai pas envie De passer Toutes mes journées Au taf Rentrer Tard le soir Parce que c'était ça Je sortais Je sortais À 6h du matin Je rentrais Je veux pas d'une vie comme ça Tu travailles toute la semaine Et tu rentres le week-end Donc le week-end Bah c'est quoi C'est samedi dimanche Et c'est tout Et après ça repart Moi je veux pas de ça Revenons-en aux études Je me suis toujours dit À partir du bac Ça à partir du bac Est-ce que vraiment Les études c'est important Parce que Quand tu veux entreprendre Dans l'entrepreneuriat Tu n'as pas besoin d'études Ou dans certains domaines En tous les cas Tu n'as pas besoin d'études Parce que Tu apprends tout sur le tas Et il y a plein de formations Si vous voulez Actuellement On peut se former sur tout Donc je me suis dit Les études Concrètement Ça me sert à rien Mais Pas tant que ça Parce que Je me posais la question Est-ce que vraiment C'est nécessaire De continuer les études Voilà Mais je me suis dit Je vais le faire quand même Parce qu'en BTS Bon c'est deux ans Donc là Si tout se passe bien J'aurai mon BTS À la fin de l'année Et Bah ça me fait quand même Un bac plus deux Donc si jamais Je veux reprendre les études Et que je veux reprendre Une filière classique Je reprendrai directement En licence Je ne sais pas Si vous n'arrivez pas À suivre C'est un peu brouillant Ce que je dis Les études maintenant Ça commence à me peser Parce que Je me rends compte Que le temps passe Et le temps que je passe Aux études Pour l'instant Si c'est parce que Je ne fais pas non plus Quelque chose Qui me passionne J'ai l'impression De perdre mon temps Vraiment Quand je vais À l'école Quand je me lève Tôt le matin Pour aller là-bas C'est une grosse perte De temps pour moi Pourquoi ? Parce que c'est du temps Que je perds Du temps où je pourrais Faire des prestations Du temps où Je pourrais faire une vidéo Ou faire du montage Enfin voilà Du temps Assez précieux Je suis arrivée Là à la fin de mon BTS Et Logiquement La suite du BTS C'est la licence La question se pose Est-ce que Je vais faire Une licence Ou pas ? Est-ce que je vais me sacrifier Encore un an Ou pas ? Mais je pense que Là Quand on m'écoute Comme ça On doit se dire Bon c'est bon Qu'est-ce qu'elle connait De la vie Ça y est Enfin voilà quoi Mais En fait Ça me met Vraiment mal Parce que je fais Quelque chose Qui ne me plaît pas Spécialement C'est à dire Que bon Je pourrais très bien Aller en licence Gestion Parce que C'est mon domaine Un peu Je pourrais très bien Y aller Et Voilà La licence Bah je pense que Je l'aurai Ça y a pas de soucis Mais Intérieurement En fait Ça me pèse Parce que Je me dis Je perds encore du temps Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Il y a tellement de choses Que je peux faire Que j'aimerais faire Mais je peux pas En fait Parce que J'ai cette contrainte là J'ai dû Quand je me suis dit Vas-y Je continue Les études J'avais pas d'échappatoire Dans le sens où Je m'intéressais À l'entrepreneuriat Mais Ça me semblait Encore un peu lointain Il n'y a que Pendant mon BTS Que j'ai commencé À vraiment expérimenter Avec le dropshipping Les prestations Les prestations Donc tout ça C'est quand C'est quand J'ai commencé À expérimenter ça Que je me suis dit Ah ouais d'accord Donc j'ai quand même Une échappatoire Et c'est là Que quand je me suis dit Non mais je pourrais faire Autre chose Que de faire ça Que là la question se pose Et là Justement Ça va surprendre Pas mal de monde Dans le sens où Moi j'ai vraiment Une filière très très classique Et compagnie Et à côté de ça Ce que je fais Par exemple Là les prestations Donc c'est mon job Si vous voulez Étudiant Et je me dis J'aimerais bien tenter De faire ça Donc faire ça Et à côté Parce que je travaille pour moi Donc c'est moi qui j'ai Mon planning Faire ça Et puis à côté Développer Tous les domaines Qui m'intéressent Donc c'est à dire Un peu de Youtube Un peu de dropshipping Un peu d'immobilier Un peu de tout ça Un peu de tout ça Un peu de tout ça Et je me dis Que ça peut être vraiment Un truc qui me plairait bien Mais j'ai peur Parce que ça sort vraiment De tout ce que j'ai l'habitude de faire C'est à dire que Déjà Ça va pas être simple De dire ça à mes parents De leur faire accepter ça Parce que dites vous Que là je vais passer quand même Alors moi je pense pas du tout comme ça Mais je vais passer par BTS Et donc là Si vous avez pas compris Quand je parle de prestations Je parle d'épilation en fait Donc A faire un CAP Parce que mon projet en fait C'était de faire une vraie année sabbatique Et de rien faire du tout Enfin Pas rien faire du tout Mais vraiment une année Où je suis allée c'est Où je fais tout ce qui est Entrepreneuriat Tous les projets qui me passent par la tête Je les fais Et puis après si ça fonctionne pas Je me dis licence Donc au début je me suis dit Non je peux pas J'ai trop peur C'est trop Une grosse prise de risque Et donc je me suis dit Je mets ça de côté Et puis j'ai découvert Cette capacité en moi A faire de l'épilation A la cire orientale C'est quelque chose Qui ne me déplait pas C'est quelque chose Que j'aime bien Enfin voilà En termes financiers non plus Je vais pas me plaindre Faire un CAP Mon esthétique Comme ça Pendant que j'ai mon année sabbatique Bah certes Oui je fais des trucs Et tout Je fais mon CAP En même temps je continue Mes prestations Enfin voilà J'ai ça Et puis d'un côté Je me dis La licence Parce que Quelque part Même si je suis toujours Du genre à dire Oui on s'en fout Je regarde les autres Et tout Il y a quand même Le regard des autres Surtout Finalement De mes parents Qui vont me dire Bon les études quand même Parce que En soi Moi je suis dans une famille Très traditionnelle Où voilà Les études Il y a rien de mieux J'ai un père Qui a fait De longues années d'études J'ai des demi frères Enfin une demi soeur Qui a fait De longues années d'études Aussi Qui suit ça Et moi si vous voulez Je suis la plus petite Et Je suis obligée De continuer Dans cette voie là Donc j'avais réfléchi En fait là Vous allez me dire Mais je suis une folle Faire mon CAP En même temps La licence Continuer les prestations Et commencer à entreprendre Sauf que je me dis Ça va être trop Ça va être trop lourd En fait Pour une seule personne J'arriverai pas à gérer Je me dis Là Je pourrais le faire Mais je pense Qu'à un moment donné Je vais craquer Parce que non plus La licence C'est pas non plus Un truc simple Non plus quoi Enfin ça reste des études Donc c'est pas toujours facile Donc là j'ai un gros dilemme Si vous voulez Parce que Finalement la décision Elle est un peu prise Mais j'ai encore trop peur Et vous savez ce que j'ai fait C'est que j'ai commencé À en parler autour de moi C'est à dire que Pour me forcer À faire vraiment Ce que je veux faire C'est à dire Donc Arrêter les études Faire mon petit CAP Continuer mes petites choses Mes petites entreprises Je me suis dit J'ai commencé à en parler Autour de moi J'ai commencé à dire Oui moi L'année prochaine J'arrête les études Je vais le faire Je l'ai même dit à un prof Mon prof d'anglais Qui franchement M'a jugé Il m'a dit Mais bon mais pourquoi Qu'est-ce qui vous intéresse Là-dedans Enfin bon d'accord Je commence à le dire En fait autour de moi J'en parle J'en parle J'en parle Pour me forcer en fait Parce que Vous savez Quand vous parlez beaucoup Genre quand tu dis à quelqu'un Je veux faire ça Je veux faire ça Je veux faire ça Ça te met la pression Du coup tu te dis T'es obligé de le faire Que ça fonctionne ou pas T'es obligé de le faire Au moins tu l'auras fait Tu te seras tenu A ce que t'as dit Donc moi j'en ai parlé Vraiment à presque tout le monde J'ai dit à presque tout le monde Que ça y est C'est bon J'allais arrêter Donc là Je vais arrêter Même si j'hésite encore Je vais arrêter Mes études Du moins faire une coupure Et puis je vais tester Je vais tester Et voilà Et là c'est C'est le grand saut Mais quelque part J'ai peur Mais je suis contente Parce que Je serai enfin Moi entièrement C'est à dire que Je vais pouvoir faire Ce que j'ai envie de faire Et de la manière Dont j'ai envie de faire Parce que je me dis Aussi Que Au début Je me disais Bon Tu peux pas entreprendre Parce que t'as ça 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 Puis à un moment Je me suis dit Je peux faire les deux Je peux faire les deux en même temps Et là je me donne encore une excuse Vous savez Je trouve quand même le temps De me dire Oui mais j'ai ça J'ai les études Et tout Donc voilà C'est pas grave Si je fais pas ça Si je fais pas ça Là j'ai envie de me mettre Vraiment dans le bain De m'immerger Dans ce Dans ce bain là Et de faire les choses Et voir comment je me débrouille Si ça se trouve Je vais me casser la tête Me casser la gueule Complètement Dans ce projet là Mais si ça se trouve Ça peut être un tremplin Et C'est dur De se dire ça Mais Je pense que ça me plairait Donc C'est fouillé un peu Cette vidéo Mais Je voulais y avoir votre avis Sur votre conception Des études Ce que vous en pensez Et puis vous Est-ce que vous avez déjà fait Un tel grand sou Quelque part dans votre vie Parce qu'en soi Les études c'est bien Dans le sens où Quand tu sais pas Ce que tu veux faire Ça te permet de choisir un métier Et d'avoir une sécurité financière Ça c'est sûr Mais quand tu sais Qu'il y a un autre Une autre voie possible Et que forcément Tu t'es attiré par ça Tu te vois mal Continuer dans la voie classique Dans le sens où Moi vous savez On me voit toujours On me trouve toujours bizarre Disons que j'aime prendre des risques Que je m'intéresse pas A tout ce que tout le monde Aime Voilà c'est ça Par rapport à Je veux dire Au mon lycée J'étais quand même Quelqu'un de la part C'est à dire que déjà J'étais mineure 16 ans 17 ans Je savais déjà Ce que c'était le dropshipping Je voulais déjà commencer Je commençais déjà Enfin je commençais déjà A faire quand même des trucs Et ça Les gens ils trouvaient ça Vraiment bizarre Même si j'en parlais pas non plus Donc c'est en vrai Qu'il y avait cette différence là Et je pense que Bah voilà Il y a soit la fibre entrepreneuriale Soit on l'a pas Tout simplement De toute façon C'est pas fait pour tout le monde Et si ça se trouve Là je dis ça Je pense que c'est fait pour moi Et au final non Un an après Je vais revenir la queue Entre les gens et vous dire Bon bah non En fait Je me suis complètement trompée Et c'est pas ça Mais j'ai envie d'essayer Là en fait Je dis vraiment tout haut Ce que je pense Parce que bon Je peux en parler à mon entourage Mais ça les saoule Il n'y a pas vraiment cette vision là Là c'est simple Parce que du coup Ceux qui écouteront Écouteront Ceux qui écouteront pas Écouteront pas Mais moi je l'aurais dit J'aurais dit ce que je pense Et voilà Mais je pense aussi Que c'est une vague Je pense aussi Que c'est le confinement Qui fait que voilà On a envie de 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 changer de vie De faire quelque chose Vraiment qui en vaut la peine Je pense que c'est le confinement Aussi quelque part Et ça Ça a vraiment accentué La chose J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi ça m'a fait plaisir De la tourner Enfin c'était une vidéo Un peu à cœur ouvert Donc j'espère qu'elle va vous intéresser Et puis Bah nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Juanfrance